Musique Ici à Canjouens, on a un projet d'envergure du fait de la taille du camp, du nombre de bâtiments, avec une ambition extrêmement forte. On est allé chercher moins 90% d'émissions de CO2 et moins 43% de consommation d'énergie. Le camp de Canjouens est situé à presque 1000 mètres d'altitude. Il y a à peu près 3000 personnes qui y vivent tous les jours. Et donc l'objectif, il est que l'ensemble des troupes de passage, l'ensemble des permanents sur le site, disposent d'espaces qui soient conformes aux attentes normales de tout occupant. On va aller chasser le CO2 en faisant plusieurs choses. Parce qu'initialement, ici le chauffage sur Canjouens était essentiellement fait à partir de fuel. Donc pour chasser ce CO2, on va d'abord construire une chaufferie qui va travailler à partir d'une énergie très très locale. Puisqu'il y a plein de bois et de forêts autour de nous. Et on va aller chercher le bois à énergie qui s'y trouve pour faire d'abord une chaleur totalement renouvelable. Et puis on va mettre sur d'autres bâtiments des pompes à chaleur. La pompe à chaleur, c'est des systèmes très efficaces énergétiquement qui fonctionnent à partir d'électricité avec une électricité bas carbone. Et puis on va travailler sur l'isolation des bâtiments pour aller consommer moins. On cherche à consommer moins parce que moins on consomme, moins on a besoin de s'approvisionner, plus on est résilient. Consommer mieux parce qu'on essaye de consommer plus vert, plus décarboné. Et donc avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Et consommer sûr parce qu'on veut de la consommation tout en tout lieu. Mais également parce qu'on cherche à ce que ce soit en totale sécurité, notamment dans les volets de cybersécurité. On met en place du photovoltaïque dit thermique. Donc des systèmes de panneaux qui vont être utilisés pour chauffer de l'eau et de l'eau que nous allons stocker. Et ce stockage nous permet de travailler une optimisation finalement de l'utilisation de la chaleur au quotidien. Donc l'objectif il était de traiter l'intégralité du camp en une seule fois pour avoir moins de consommation, moins d'émissions, plus de recours aux énergies décarbonées et renouvelables et plus de sécurité. C'est le dixième contrat de performance énergétique signé pour le ministère. Contrat majeur, vous voyez on parle de contrat de site, un contrat qui engage l'état à hauteur de 77 millions d'euros. Donc c'est quand même des contrats de belle ampleur. La force du projet ici à Canjouer c'est que ça s'inscrit dans un contrat de performance énergétique. On est sur un partenariat public-privé avec des engagements. Ce type de contrat s'inscrit dans la durée et ils sont efficaces parce qu'ils permettent peut-être de garantir finalement la baisse de consommation d'énergie, la baisse d'émissions de CO2 dans la durée. Et on peut en être évidemment très fiers. On s'inscrit ici sur un contrat de 20 ans. La décarbonation est au cœur de la stratégie de Dalkia qui travaille toutes les énergies possibles, les énergies du local pour produire une chaleur bas carbone, une chaleur efficace énergétiquement. Également Dalkia qui travaille aussi autour du numérique pour piloter les consommations et pour toujours produire la meilleure énergie au meilleur moment, c'est-à-dire pour économiser et émettre le moins possible de CO2.